Salut, c'est Marco de Top4Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation express de l'Alcatel OT 991 Smart, également appelé l'Alcatel OT 991. Donc l'Alcatel OT 991, comme vous le voyez, c'est un smartphone 100% tactile, si on accepte quelques touches physiques et les 4 touches sensitives liées à Android, puisque le système d'exploitation est un Android 2.3. Donc c'est un smartphone 100% tactile, proposé à un prix très agressif. C'est un entrée de gamme qui est proposé à moins de 120€. On est en septembre 2012. Je vous donne la date tout simplement parce que le prix du téléphone va probablement me laisser dans les mois à venir, comme n'importe quel téléphone. Donc 120€, c'est un prix extrêmement agressif. C'est un téléphone qui est très bien placé, donc tarif très compétitif. C'est un téléphone qui, comme il est entrée de gamme, vous demandera de faire un certain nombre de concessions, sur lesquelles je vais revenir juste après. Mais vous le voyez, c'est un téléphone qui possède un très bel écran tactile de 4 pouces. Voilà, donc un téléphone que, a priori, on vous recommande et on va revenir sur ces éléments-là. Voilà. Donc, un écran 4 pouces, un écran 4 pouces sympathique à utiliser, qui réagit bien. C'est un écran tactile capacitif qui est dessus, c'est la meilleure des technologies qu'en public. C'est un écran qui a une très bonne luminosité, pardon, et un très bon contraste. Il affiche 262 000 couleurs en simultané. On n'est pas sur 16 millions de couleurs, donc. Et c'est un écran qui a une résolution de 480 pixels par 320 pixels. Donc, on n'est pas sur du HD, mais dans l'absolu, ça ne gêne pas et ça ne perturbe pas la lecture d'une page web, par exemple. Là, je vais lancer une petite page, donc qui est tout simplement une page web de notre site, top-fort-phone.fr, comme vous le savez. Et en termes de lecture, ça ne pose pas de problème. Là, on est sur un affichage un tout petit peu lent. Mon Wi-Fi est capricieux, vous commencez à le savoir. au regard des différentes vidéos que j'ai pu réaliser et justement des différents tests. Et puis, il faut savoir que les pages web du site sont un peu lourdes, quand même. Et donc, voilà. Donc, pas de problème pour la lisibilité d'une page. On arrive à lire concrètement les informations qui sont affichées sur la page. Autre petite particularité de ce téléphone, c'est qu'il a une gestion du mode paysage portrait, tout simplement. Il a un accéléromètre. Donc, en automatique, vous pouvez passer d'un paysage mode portrait. Donc, ça, c'était pour faire écho à cette résolution qui est un petit peu faible éventuellement, qui n'est pas HD, mais qui ne perturbe pas la lecture, en tout cas, des pages web, ni de vos SMS, ni de vos emails. Finalement, la HD manquante va vous perturber si vous voulez regarder de la vidéo HD. Et d'ailleurs, je vais lancer une petite vidéo YouTube pour vous donner une petite idée de ce à quoi ressemble justement une vidéo YouTube, qui, elle, pourrait être en HD. Vous voyez, on passe du mode paysage portrait. Je vais forcer la HD, justement. Voilà, et je vais accélérer dans la vidéo. Donc, l'image n'a beau ne pas être en HD, eh bien, elle rend correctement, les contrastes sont bons, bonne petite qualité d'image, on va dire. Et le son qui est procuré par le haut-parleur reste de qualité. Voilà. Les basses sont bien gérées, les aigus ont un peu de mal, par contre, ils ont tendance à saturer. Mais c'est un téléphone, voilà, dont le haut-parleur est fonctionnel et tout à fait correct. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite vidéo YouTube, pour vous montrer comment ça rend, comment rend une vidéo HD sur un écran qui, lui, par contre, ne l'est pas. Voilà, mais écoutez, ça rend de manière convenable. Maintenant, la concession sur laquelle, voilà, vous allez vraiment devoir travailler. Alors finalement, je vous ai montré un petit peu la vidéo, la qualité de l'image. Donc, vous voyez, c'est une première concession que vous devez faire. J'en bafouille, c'est une première concession que vous devez faire, c'est le fait que l'écran n'est pas HD, mais ce n'est pas très problématique en soi. La vraie concession que vous allez devoir faire sur ce téléphone, finalement, c'est sa vitesse. En fait, pour tout vous dire, le processeur qui est embarqué dans ce téléphone est à 800 MHz, simple cœur. Encore là, ce n'est pas trop le problème, mais c'est la mémoire vive. La mémoire vive est seulement limitée à 256 MO. Et qu'est-ce que ça génère comme problématique ? Eh bien, une problématique assez particulière. C'est-à-dire que lorsque vous allez lancer des applications de type utilitaire, notamment YouTube, page web, comme je vous l'ai montré, lecteur MP3 et autres, ça ne rame pas. Il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque vous allez lancer un jeu... Alors, exit les jeux 3D. Le téléphone ne supporte pas les jeux 3D. Mais lorsque vous allez lancer un jeu qui, par exemple, peut-être Angry Birds Seasons, qui n'est pas forcément un jeu extrêmement gourmand, vous voyez, il y a vraiment un temps de latence. Là, je viens de cliquer. Entre le moment où je clique, je sélectionne le jeu, je le lance. Il y a déjà un temps de latence. Et entre le moment où le jeu a compris qu'il devait être lancé et le moment où il commence à charger le loading, il y a encore un temps de latence. Et entre le loading et l'affichage du jeu, il y a encore un temps de latence. Pour tout vous dire, j'ai chronométré plusieurs fois le temps que prenait le téléphone pour lancer Angry Birds Seasons. C'est 45 secondes. Il faut 45 secondes entre le moment où je sélectionne l'application et le moment où l'application va se lancer. C'est un peu long. Et ça, c'est lié finalement au processeur, mais surtout à la mémoire vive qui est un peu limitée. Alors, en parallèle de cette mémoire vive, là je vais laisser l'application se lancer pour vous montrer, en parallèle de la mémoire vive qui est un peu limitée, on a aussi une mémoire de stockage interne qui est un petit peu faible. On a seulement 150 MO de stockage interne. Alors, ce n'est pas vraiment un problème parce que tout simplement, à côté de ces 150 MO de stockage interne, on a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter de la mémoire via une micro SD. Et bonne nouvelle, le constructeur a fourni une carte micro SD de 2Go avec son téléphone. Donc, côté mémoire de stockage, finalement, ce n'est pas trop le problème. Vous allez pouvoir passer outre ce problème de mémoire de stockage interne. Vous voyez, là, l'application vient de se lancer il y a à peu près 45 secondes. Donc, c'est sans vous mentir que je vous ai montré ça. Après, le jeu est parfaitement fonctionnel là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais, à chaque fois, on sent des petites lenteurs et notamment au lancement d'un jeu. Si vous êtes un amateur de smartphone de gamme, concrètement, comme c'est un entrée de gamme, passez votre chemin, vous ne supporterez pas ce genre de latence. Par contre, si vous êtes un nouveau, un nouvel utilisateur de smartphone, et si encore, vous ne connaissez pas les smartphones tactiles, ni, bien voilà, l'univers Android qui est un très bon univers, eh bien, vous allez pouvoir supporter ce genre de choses. Voilà, mais exit les utilisateurs d'iPhone 4 et autres. Si vous êtes un utilisateur d'iPhone 4 de Samsung Galaxy S3, etc., ne, n'utilisez pas ce téléphone. Et de toute façon, je le répète, c'est un entrée de gamme. Ça n'est pas un haut de gamme et on ne peut pas le confronter avec des téléphones haut de gamme. Il ne tient pas la course, tout simplement, parce qu'il a des performances moindres. Donc, la concession, voilà, elle est là, elle est sur cette vitesse et sur cette mémoire embarquée qui, à la rigueur, est peut-être un peu faible, mais vous avez un emplacement micro SD. Mais c'est surtout la vitesse et la latence. Pour le reste, c'est un téléphone qui est très, très bien équipé. Il faut savoir que c'est un quadriband. C'est un quadriband 3G+. C'est extrêmement rare sur un téléphone d'entrée de gamme d'avoir un 3G+. C'est un téléphone qui est Wi-Fi, qui est Bluetooth, qui est équipé du GPS. Donc, vous avez une application de base qui s'appelle Google Navigation qui marche très, très bien et qui vous permet justement d'avoir un GPS bien gratuit sur votre téléphone, sachant que c'est un GPS online. Donc, il va checker tout le temps en data. Eh bien, il va télécharger les cartes routières sur lesquelles vous allez vous déplacer et mettre en constante, en refresh constant, pardon, les informations d'infotrafic. Donc, voilà. Donc, bon, une très bonne application GPS, etc. Et le tout peut être contrôlé ici. Vous le voyez, il y a un panneau spécifique, un widget spécifique qui vous permet d'activer ou de désactiver des fonctions, ce qui peut, à la rigueur, vous permettre d'améliorer votre autonomie, sachant que ce téléphone est équipé d'une batterie 1500 mAh, ce que je vais vous montrer juste après, qui vous accorde une autonomie de 1 à 2 jours, on va dire. Donc, pour en revenir finalement sur la connectivité du téléphone, quadriband, 3G+, Wi-Fi, Bluetooth, micro-USB, micro-SD, jack 3.5, il a tout ce qu'il faut. A la rigueur, il manque peut-être le NFC, mais la norme de ce transfert d'informations sans contact n'est pas encore très répandue. Très rares sont les constructeurs qui utilisent encore le NFC et encore plus rares sont les exploitants de cette norme qui vous permettent d'avoir justement une utilisation réelle du NFC. Donc, le NFC est encore une norme pas très répandue. Donc, forcément, vous n'allez pas trop le sentir finalement ce manque. Côté multimédia, donc forcément, on est sur un système d'exploitation qui est Android 2.3. Donc, comme c'est un système qui est développé par Google, on a toutes les applications Google de base. Donc, on a du Adresse, on a du Latitude, on a du Talk, on a du Recherche Google, on a du Maps, on a du Navigation, ce que je vous ai indiqué. et puis, c'est un système d'exploitation qui embarque aussi une dimension très sociale-média puisqu'on a du Twitter, du Facebook, du YouTube en natif. Donc, c'est un système d'exploitation qui est très bien fait. C'est Android 2.3. Le nom de code de ce système d'exploitation, c'est Gingerbread. Le téléphone n'est pas prévu pour être mis à jour en 4.0 et je vous déconseille de toute façon de forcer cette mise à jour en 4.0. Le téléphone ne le supporterait pas, vous l'avez vu, il a des lenteurs. Donc, rester en 2.3, côté application utilitaire, ça marche très bien, côté jeu, ça rame un peu, mais rester en 2.3, n'allez pas plus loin. Et c'est un système d'exploitation qui a été légèrement customisé. Donc, on voit que le design est un petit peu travaillé par Alcatel. Il a légèrement été customisé en termes de design et d'ergonomie, mais pour le reste, c'est un système d'exploitation qui fonctionne très très bien, qui n'a pas de lenteur dans son utilisation et qui a différents panneaux d'accueil que vous pouvez personnaliser tout simplement avec des widgets, et des raccourcis comme je viens de vous le montrer. Donc, un bon système d'exploitation. Un système d'exploitation qui est très bien supporté par cet écran tactile. Et comme je suis en train de vous le montrer, Android 2.3 et tout Android d'ailleurs aiment bien ce genre de fonctionnalités de touches sensitives. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'un bon nombre de téléphones utilisés à Android 2.3 ont ces 4 touches sensitives. En général, ces 4, ça peut tomber à 3 selon les constructeurs. Et là, par exemple, on en a 4 touches sensitives. Une qui est un bouton contextuel qui vous permet d'ouvrir un panneau d'informations contextuelles. Voilà, vous pouvez naviguer dans une application, ça peut changer. Par exemple, les informations sont bien des contextuelles. Un bouton de retour à la home, un bouton de recherche, qui vous ouvre une recherche Google, et un bouton de retour en arrière, un bouton back. Les 4 touches ici sont sensitives et donc rétro-éclairées. D'ailleurs, je vais vous faire un petit tour du téléphone. C'est un téléphone qui fait 12 cm de haut, 6,5 cm de large, qui fait 1 cm d'épaisseur, 131 g, ce n'est pas trop lourd. Ce n'est ni plus lourd ni plus léger que la moyenne des smartphones. 4 touches sensitives, un écran tactile du 4 pouces, donc comme je vous l'ai évoqué. Sur la face avant, on retrouve un haut-parleur, une caméra frontale VGA et une LED de notification. Sur le côté droit du téléphone, on retrouve le bouton de volume plus ou moins, une petite fente qui vous permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire juste après. On retrouve également le bouton on-off, veille, le jack 3.5. Sur le côté gauche du téléphone, on ne retrouve rien. Sur le bas du téléphone, on retrouve un micro USB, qui vous permet de synchroniser, de charger le téléphone. Et à l'arrière du téléphone, on retrouve, outre le marquage OneTouch, qui est la gamme de ce téléphone, on retrouve un appareil photo ici, capteur 5 mégapixels, avec une caméra fonction caméra VGA d'ailleurs, et un flash LED et le haut-parleur. Donc si je retire maintenant ce fameux cache batterie en utilisant la fameuse fente que je vous ai indiqué il y a quelques secondes, si je retire le cache batterie qui est dans un plastique semi-rigide, on retrouve finalement une batterie. Donc une batterie 1500 mAh, ça assure une autonomie à peu près d'un à deux jours. On retrouve un emplacement carte SIM format classique, ça n'est ni de la micro ni de la nano, c'est bien de la classique. Donc c'est un format tout à fait fonctionnel, c'est d'ailleurs le format que je recommande parce que les autres formats micro et nano n'apportent absolument rien. Et un emplacement micro SD, donc n'oubliez pas que vous avez une carte micro SD de 2 Go qui est fournie avec le téléphone. Voilà, et bien le téléphone, vous le voyez, dans une couleur blanche avec un pourtour chromé. Il existe aussi, vous le voyez sur la boîte, en version noire, complètement noire. Voilà, ça c'est la version boîte. Donc un téléphone qui a une esthétique qui est plutôt valorisante, plutôt sympathique, l'arrière du téléphone est dans un plastique semi-rigide, légèrement texturé, ce qui vous empêche de le laisser glisser. En fait, il tient très très bien en main, il n'est pas trop grand, pas trop large, en tout cas dans une main masculine, ça tient parfaitement. On a une bonne préhension du téléphone et le fait qu'il soit extrêmement fin permet justement de le glisser encore mieux dans une poche. Donc un téléphone très sympathique à utiliser, bonne ergonomie matérielle et bonne ergonomie logicielle. Voilà, donc concrètement, c'est un téléphone que l'on vous recommande. Il est bien né, c'est un téléphone qui est bien créé, proposé à un tarif très agressif. La seule concession, et j'enfonce volontairement le clou sur cet aspect-là, la seule concession que vous avez à faire sur ce téléphone, finalement, c'est la vitesse, c'est la latence. Lorsque vous voulez télécharger une application même pas trop gourmande, mais qui est de type jeu, comme Angry Birds Seasons, là, vous allez avoir, finalement, le téléphone va vous demander d'être tolérant puisque c'est un entrée de gamme à 120 euros, et vous devez accepter, j'en bafouille encore, vous devez accepter tout simplement le temps d'affichage un peu lent. Mais pour le reste, c'est un système qui fonctionne très bien. Android 2.3 fonctionne à merveille sur ce téléphone. Tout est bien géré. Et tout est personnalisable. Donc un téléphone concrètement que l'on vous recommande, donc un téléphone que Top4Phone vous recommande, que je vous recommande si vous cherchez un téléphone entrée de gamme, pas cher, malgré tout doté d'un écran tactile de grande taille, c'est un 4 pouces, n'oublions pas, ultra connecté puisqu'il a toute la connectivité nécessaire. Et voilà, la seule concession c'est cette vitesse processeur et surtout cette mémoire vie un peu faible. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'habitude elle sera publiée sur notre chaîne YouTube, donc Top4Phone sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à cette chaîne. n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à la liker, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur notre blog top-for-phone.fr une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo comme d'habitude en annotation, c'est ce qu'on fait systématiquement. Donc comme je vous l'ai indiqué, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous dire ce que vous pensez de cette vidéo, ma manière de vous présenter les téléphones, le téléphone en lui-même, est-ce que c'est un téléphone qui selon vous est un téléphone judicieusement placé, est-ce que c'est intelligent pour Alcatel d'avoir lancé ce téléphone-là ? Est-ce que pour vous il apporte quelque chose au marché de la téléphonie et du smartphone ? N'hésitez pas donc à commenter ma manière de vous présenter le téléphone, le téléphone en lui-même. Vous aurez remarqué qu'on a un peu changé le format de nos vidéos, on est tout le temps maintenant sur fond blanc, on vous représente toujours le téléphone, on vous montre toujours quelques applications, on vous fait toujours un tour du téléphone en termes d'esthétique, d'encombrement, de design, on vous présente également toujours la boîte et le tout est réalisé avec un caméscope numérique HD qui est un JVC EZ210 et le tout étant le caméscope est mis sur un trépiz qui me permet de vous présenter le téléphone avec les deux mains et d'ailleurs vous aurez remarqué de ne pas trop bouger le téléphone pendant que je vous le présente. Je suis latin donc je bouge beaucoup les mains mais j'essaie d'éviter le comportement trop latin et de bouger le téléphone dans tous les sens pour vous laisser une image plutôt fixe. Voilà, n'hésitez pas à commenter les vidéos. Merci d'avoir visionné cette vidéo. A bientôt. Ciao, ciao !